Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ma conférence qui s'appelle « S'inspirer de l'agilité pour mieux manager ». Si vous êtes trompé de ça, on ne vous laissera pas repartir. Merci d'être là. Tout d'abord, je vais remercier tous nos sponsors, et à commencer par la Maïf, Jacques Dureux, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, de faire cet événement à Niort, qui permet de faire vivre l'agilité sur le territoire niortais. Merci également à tous les autres sponsors qui permettent de donner vie à l'agilité et à tous ces stages aujourd'hui. Pour ceux qui sont éloignés, je vous passe le klaxon. J'espère que ça va fonctionner. Pour ceux qui sont éloignés, j'ai mis un QR code qui permet à ceux qui sont à Paris d'envoyer des questions. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet aujourd'hui ? Alors, je suis Michèle Ruffeau, formatrice et coach chez Wakaï, donc ma société, et je travaille pour accompagner les managers vers plus d'agilité et vers plus de collaboration. J'ai mis un petit dragron sur la slide parce que je fais partie de l'équipe Agile Niort et donc je suis une locale de l'étape. Et donc, le management, c'est quoi ? Le management, c'est un truc dans lequel je suis tombée. Quand j'étais chez AXS, on m'a proposé d'être manager d'une équipe... Il n'y avait que des gens qui étaient plus âgés que moi. Je suis tombée là-dedans et je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas être crédible. Donc au début, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ensuite, je suis devenue... Et surtout, je ne voulais pas être manager de ces gens-là. Donner des ordres, c'est horrible. Parce que je pensais qu'être manager, c'était donner des ordres à des gens et qu'ils devaient faire ce qu'on leur disait. Et ces gens-là, ils savaient mieux le job que moi. Je ne vois pas pourquoi moi, j'allais leur dire qu'on m'allait faire leur taf, qu'ils faisaient très bien sans moi. Et pour autant, j'ai appris que je leur apportais quand même quelque chose. Et cette chose, elle était ailleurs. Elle était ailleurs de tous les modèles de management un peu hiérarchiques que j'avais connus auparavant. Ensuite, j'ai été chez Fortuneo. Et chez Fortuneo, j'ai eu la chance de piloter une équipe de coachs agiles où là, j'ai pu tester un peu tout et n'importe quoi. J'étais un peu comme ce petit personnage sur l'image, un clown dans l'entreprise qui faisait des choses différemment. Et en plus, mon équipe, elle m'encouragait à faire n'importe quoi. Donc c'était cool. J'ai pu tester plein de trucs, me planter assez souvent. Et donc, c'était mes meilleures cobayes. Et donc, je me disais qu'il fallait que je rentre un petit peu dans le rang. Je parlais CNV, je parlais de trucs liés au développement personnel jusqu'au jour où j'ai parlé bouddhisme avec un membre du Comex. Et je me suis dit que bon, peut-être qu'il fallait que je continue. Donc, le bouddhisme mène à tout et mène à cette conférence aujourd'hui où je vais vous partager mon expérience. Et je vais vous partager des outils concrets qui, moi, m'aident et qui peut-être pourraient également vous aider ou vous inspirer dans votre quotidien. Donc, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi et à tester des trucs avec mon équipe, c'est qu'en fait, c'était bizarre. Ils avaient l'air contents et ils étaient encore plus engagés. Ils étaient super motivés et donc prêts à bouger la montagne. Et c'est là que je me suis intéressée au sujet de la motivation. Je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, ils deviennent plus motivés alors même que je fais un peu n'importe quoi. Et je me suis intéressée à ce sujet et dans le sujet de la motivation, il y a un livre en particulier, je ne sais pas si vous êtes familier de ce livre-là, je vous le recommande, de Daniel Pink qui s'appelle Vérité sur ce qui nous motive. La Vérité sur ce qui nous motive, la différence entre les leviers intrinsèques et extrinsèques de motivation et démonte tout ce qu'on peut imaginer sur l'argent, en tout cas ce que moi je pouvais imaginer sur l'argent comme motivateur parce qu'en entreprise, on ne voit que ça. Il y a le salaire fixe, le salaire variable, les bonus, les trucs qui sont en action qu'on aura dans 5 ans, si jamais mon maman ne meurt pas entre temps. Il y a des dispositifs incroyables pour récupérer de la thune partout avec des paquets qu'on ne s'est même plus calculés. Donc c'est peut-être que ça motive quelqu'un. Et en fait, ce que nous dit Daniel Pink, c'est que pas du tout. L'argent, c'est un motivateur qui marche super bien pour les activités mécaniques. Alors je ne sais pas combien d'entre vous travaillent sur des activités mécaniques. On va dire par exemple, tape sur ce boulon. Si tu tapes sur ce boulon, tu auras de l'argent. Par contre, quand on commence à dire, invente un programme de transformation agile, tu auras tant d'argent, ça marche beaucoup moins bien. Et dans ce livre, il a tout un tas d'études qui montrent que l'argent est un facteur plutôt de démotivation que de motivation à la longue. C'est même un facteur addictif. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, je n'ai plus envie de bosser. Avant, j'avais 10 balles pour faire ça. Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Donc je ne fais plus ton truc. Je ne fais que si j'ai toujours cet argent qui me vient. Ça, je l'ai remarqué en formation. Moi, j'apporte des bonbons. Et s'il y a des jeux où il n'y a pas de bonbons, on me dit, je n'ai plus envie de le faire, ton jeu. Bon, je n'apporte plus de bonbons. Fini. Fini les bonbons. C'est comme l'argent. Et finalement, face à l'argent, il y a des leviers intrinsèques. Les leviers intrinsèques, c'est ce qui fait que moi-même, je me motive toute seule à faire un truc. Il explique l'exemple de gens qui faisaient les premiers taxis parisiens. Les premiers taxis parisiens, c'était des gars qui étaient trop fiers d'avoir des chevaux, trop fiers d'avoir une super carrosse, et qui prenaient des plans et qui les emmenaient d'un point A à un point B. Parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit, je pourrais te payer 100 balles pour faire ça. Et on dit, ah, c'est dégueulasse, en fait. Tu veux me donner de l'argent pour ce truc qui me fait trop kiffer, qui est de transporter les gens et de te montrer comment j'ai de la thune, déjà. Et donc, c'était plutôt démotivant, en fait. Je n'ai plus envie de faire ce travail si tu me payes pour ça. Ça a beaucoup moins de valeur à mes yeux que le truc pour lequel je me levais le matin. J'étais déjà plein d'aspects différents qui me donnaient envie de le faire, et pas du tout l'argent. Dans ce livre, Daniel Pink insiste sur les trois leviers qui sont l'autonomie, la finalité et la maîtrise. La finalité, on peut le traduire aussi par le sens. Donc ça, je pense que vous connaissiez ce concept, que ça pouvait aider à avoir un petit peu de sens, donc je n'en parlerai pas trop. Il y a les autres aspects, l'autonomie et la maîtrise, qui peuvent commencer à faire penser à l'agilité. J'ai mis d'autres leviers, d'ailleurs le petit cochon, appartenance, reconnaissance, parce qu'on a des leviers. Il y en a beaucoup des leviers de motivation qui existent par ailleurs, en dehors de ce que Daniel Pink a pu mettre dans son livre, qui viennent souvent en entreprise. Notamment, on fait pas mal de communautés en agilité. Ça vient nourrir cette reconnaissance et cette appartenance dont on a besoin pour avoir envie de se lever le matin et d'aller bosser en entreprise. Alors, là, j'ai parlé de motivation. Aujourd'hui, on est là pour se parler de manager agile. Et en fait, je n'ai pas beaucoup cherché, j'avoue, mais je pense qu'il n'y a pas de certif aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être qu'il y en a une, parce que je vais en créer une d'ailleurs aujourd'hui, ce serait une idée. Mais je ne pense pas qu'il existe une définition officielle de ce qu'est un manager agile. Et pourtant, on en entend parler partout. Il y a des formations, il y a des RH qui disent qu'il faut être un manager. Et c'était un vrai sujet. Quand j'étais chez Fortunéo, quand on disait aux gens d'être un manager agile, ils étaient un peu comme une poule devant un couteau. On ne sait pas ce que c'est un manager agile. Et donc, c'est difficile. Et puis, on ne sait pas pourquoi on n'est pas un manager agile, d'ailleurs, parce que ça a l'air bien. Donc, c'est un peu vexant de dire que tu n'es pas un manager agile, il faudrait que tu sois un manager agile. Donc, je vous ai mis quels pourraient être les ingrédients d'un manager agile. Bien sûr, j'espère que vous reconnaissez le manifeste agile derrière tout ça. Et donc, le manifeste agile qui incite à être orienté plutôt sur les individus et leurs interactions, donc les membres de votre équipe, de faire des trucs qui fonctionnent, ça, ça pourrait être pas mal. Donc, d'avoir un intérêt pour la qualité, de passer du temps avec les clients internes. Encore trop souvent, on me dit en entreprise, je ne sais pas trop qui sont mes clients en interne. C'est peut-être qu'on n'a pas encore trop de soucis de la qualité de ce que produit l'équipe. Donc, l'importance d'identifier quels sont nos clients en interne. Et puis, une forte capacité d'adaptation au changement, puisque c'est l'agilité avant tout, c'est être capable de préparer le changement. Et autour de ça, tout un tas de principes. Donc, j'ai repris dans les principes du manifeste, la priorité au client, la confiance dans les équipes, donc super important, le dialogue en face à face, le fait d'avoir un rythme soutenable. de pousser vers l'excellente technique et de pousser vers la simplicité. Et l'auto-organisation et l'amélioration quantité. Je vais confisquer les téléphones. si ça continue. Il y a cinq axes prioritaires à travailler. Je dis bien pour moi. Le premier, c'est la vision. Vous comprendrez que ça vient nourrir le sens. Le deuxième, c'est le cadre. Le troisième, les rituels. Le quatrième, le flux. Et le cinquième, les conversations. Je vais commencer par la vision. La vision, ça parle à tout le monde. Je veux dire la vision. Un petit mot quand même. La vision, on va trouver le... le matin. Qu'est-ce qu'on fout là, en fait ? Est-ce que la société, elle pourrait survivre sans nous ? Moi, souvent, j'étais dans des boîtes où on se disait, bon, peut-être que ça irait très bien sans mon équipe. mais l'impact qu'on a, à quoi on sert vraiment dans cette entreprise. Et c'est un vrai sujet qu'on pourrait le prendre à la légère. Moi, c'était un gros apprentissage justement de mon équipe qui m'a calmée. en fait, on a beau savoir qu'on veut faire une transfo, en fait, il n'y a pas de vision. C'est parce qu'on ne sait pas où tu vas, là. Donc, j'ai été calmée direct. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Et ce jour-là, je me suis remis en question et j'ai bossé autrement. J'ai revu ce qu'était la vision et je me suis dit, je comprends bien. Maintenant, elles ont l'air de mettre plus de cœur à l'ouvrage maintenant qu'on s'est bien mis d'accord sur ce sujet-là. Et donc, la vision, c'est déjà... C'est ce pourquoi qu'ils rassemblent l'équipe et c'est se poser quelques petites questions. Je vous ai mis quatre questions, mais ce serait déjà bien de se poser ces questions-là et que j'ai mis sous une en-tête qui s'appelle notre rêve bleu parce que nous, on avait appelé l'atelier comme ça. On avait pris des petites images de l'intérieur de Jasmine et puis on s'était dit tiens, on va bosser sur notre rêve bleu et notre rêve bleu, c'est quoi notre objectif, notre cible et on serait fiers de quoi ? On serait fiers de quoi dans un an ? Et on a été super contents quand on a réalisé... On avait une somme de choses à faire et on s'était dit on s'est fiers de le présenter à un agile tout un an et on l'a présenté à Toulouse tout ensemble et ça a été super fédérateur à la fois de dire on a bien fait ce qu'on avait dit et en plus on est content d'en parler. On est content aussi de dire qu'on s'était planté sur pas mal de choses mais j'ai en toute conférence. Donc de bien penser à qui sont... Quelle est notre cible ? C'est quoi nos clients ? Nos vrais clients ? C'est un vrai sujet sur la transfo agile. On bosse pour qui ? C'est une question presque philosophique par un moment. On bosse pour le chef, on bosse pour les équipes, on bosse pour les majeurs, on bosse pour qui exactement ? Et il faut faire des choix. J'ai suivi la conf de Dan Gabriac sur les OKR ce matin et elle disait aussi il faut savoir prioriser. C'est une bonne question à se poser de se dire en fait c'est qui le vrai client de la personne qu'on veut servir en premier parmi toutes ces personnes dans l'entreprise. Une fois qu'on sait qu'on va pouvoir se demander c'est quoi son besoin ? C'est quoi son épine dans le pied ? Et puis comment est-ce que je vais lui enlever son épine dans le pied ? C'est quoi ses difficultés ? Comment est-ce que je vais résoudre ses difficultés et comment je vais pouvoir faire pour le satisfaire ce client ? Et sachant que ce n'est pas la même chose évidemment si c'est le DG ou si c'est les collaborateurs de l'entreprise ça va être une réponse très différente. Et du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir se fixer comme indicateur pour se dire qu'on est dans la bonne direction ? Ça ramène évidemment vers le sujet des OKR qu'on a vu ce matin de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ce truc-là et se dire qu'on est dans la bonne direction pour atteindre notre vision. Et ça bien sûr c'est inspiré librement du Product Vision Board de Romain Pichler. Je ne sais pas si vous connaissez mais ça peut être utile pour travailler la vision produit. Voilà pour la vision. Deuxième point c'est le cadre. Pour le cadre on ne l'avait pas fait à moitié c'était vraiment un cadre. C'est-à-dire qu'on a acheté sur Amazon un cadre en or et on a mis un truc dedans. Donc le cadre parfois quand je parle de ça on se dit ah là là mais je croyais que tu n'étais pas un manager directif Michel. Peut-être un peu. Mais en tout cas je trouve que c'est super important pour que les gens soient responsabilisés et autonomes qu'on mette le terrain de jeu qu'on se mette d'accord sur c'est quoi le terrain où est-ce qu'on joue qu'on ne joue pas un peu n'importe où qu'on reste dans les limites de ce cadre. Et ce cadre on n'est pas obligé d'être autoritaire nous on l'avait co-construit on avait déterminé ensemble c'est quoi nos valeurs comment est-ce qu'on veut bosser ensemble c'est quoi nos objectifs qui fait quoi en plus c'est évolutif on avait des rétros donc on se disait régulièrement c'est nul on va changer ce truc là ou on ajoute quelque chose ce cadre au démarrage c'était un cadre effectivement en or en tout cas on imaginait que c'était de l'or dans lequel il y avait nos valeurs et les grands points principaux sur comment est-ce qu'on voulait travailler ensemble très rapidement c'est devenu un document word un petit peu long où il y avait où on ajoutait toujours des choses sur comment est-ce qu'on voulait bosser ensemble qu'est-ce qui était important pour nous on avait même rajouté c'est quoi les prérequis quand quelqu'un rejoint l'équipe qu'est-ce qu'il doit regarder comme vidéo qu'est-ce qu'il doit lire comme livre pour comprendre ce qu'on raconte et donc ça devenait presque un manuel d'onboarding au bout d'un moment ce cadre et ça permet de dire ok voilà comment est-ce qu'on bosse comment est-ce qu'on bosse chez nous et après ça a été aussi utilisé une partie de l'équipe était sur un bureau à Brest et elle l'affichait pour dire aux autres et voilà comment on bosse je trouve que c'est quelque chose qui peut être aussi utile dans les équipes ou tout type d'équipe de dire aux autres on est en train de changer notre manière de fonctionner pour être plus agile maintenant il ne faut plus nous solliciter comme avant il faut nous solliciter comme ça c'est un petit peu différent les demandes des tickets les questions que vous avez on va les traiter un petit peu différemment et il y a un process à respecter et c'est important du coup de terminer ces règles et que les règles soient comprises non seulement au sein de l'équipe mais comprises également par les gens qui interagissent avec vous je fais le lien avec je vous ai parlé de rétrospective je pense que ça parle à certains moi ça me semble ça me semble le rituel clé en tout cas quand je commence un accompagnement ce qu'on faisait notamment chez Fortuneo le premier point c'était de dire au moins faites une rétrospective faites une rétrospective soit entre vous faites une rétrospective avec une autre équipe en tout cas prenez ce temps de recul c'est un format que j'ai utilisé énormément parce que je trouvais qu'il déliait pas mal les langues c'est pas toujours simple de délier les langues mais en tout cas c'est à partir du moment où on a une réunion pour se dire ce qui va pas on a plus d'infos sur ce qui va pas et on peut travailler ensemble là-dessus donc dans les rituels mon invitation pour les managers agiles que vous êtes c'est de regarder vos rituels et de vous dire comment est-ce que je vais pouvoir est-ce qu'ils me conviennent est-ce qu'ils conviennent à l'équipe est-ce qu'il faut que je les pète ou pas donc moi ce que je vous recommande de péter c'est tout ce qui est top-down donc top-down l'information de la direction vous allez m'écouter et vous allez pas contribuer ça ça on peut faire un email on peut faire une vidéo c'est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde pour avoir ce type d'informations top-down et qu'est-ce qu'on va péter d'autre c'est tout les le manager lui-même se fait chier moi j'ai beaucoup de managers qui me disent j'ai plus envie de remettre ma rayon d'équipe parce qu'en fait c'est chiant si c'est chiant pour le manager malheureusement c'est chiant puissance 1000 pour tout le monde c'est ultra chiant en fait il y a encore beaucoup de gens que je vois qui se disent il faut qu'on fasse ce temps en équipe donc on va faire un tour de table chacun va partager ses projets ça va faire chier tout le monde et puis dans une heure ça sera fini mais courage c'est bientôt fini et ça ça apporte peu de valeur à mon sens et si ça ennuie tout le monde faisons autre chose alors qu'il y a tellement de choses à faire alors il y a tellement de choses à faire c'est par exemple s'inspirer alors moi j'adore Scrum c'est s'inspirer de ce qu'il y a dans Scrum même pour se dire tiens on pourrait bosser mieux ensemble et se dire ben en fait profitons de ce moment de ce créneau qu'on a d'une heure ou je sais pas combien de temps en équipe et dedans on va y mettre des items qui sont réflexions à la planification de ce sur quoi on bosse pour que tout le monde sache quels sont les on appelle l'affinage dans l'agilité on va aller plus plus en granularité sur les sujets sur lesquels on bosse par exemple si ça fait sens pour l'équipe ce qui nous permettra ensuite de nous synchroniser faire un daily meeting ou pas si c'est pertinent ça dépend des équipes c'est pertinent pour les équipes qui travaillent avec un objectif commun enfin prendre une façon pour les équipes métiers c'est pertinent seulement pour les équipes métiers qui ont un objectif commun pas pour des équipes qui sont un un rassemblement de gens qui travaillent sur des trucs différents ça n'a pas vraiment de sens de se synchroniser mais si on a cette heure on peut aussi faire une rétrospective se dire est-ce qu'on bosse bien ensemble est-ce qu'on pourrait bosser différemment et le dernier que j'ai appelé forum ouvert parce que je ne savais pas trop comment l'appeler nous c'était un créneau hors du jour collaboratif c'est-à-dire que moi je mettais des idées de sujets le truc que j'aimerais bien parler avec l'équipe eux ils mettaient dans l'invitation qui était modifiable des idées de sujets et au début de la réunion on disait bon il y a tous ces sujets là de toute façon on ne pourra pas tout faire donc on va voter pour les reclasser mais ce n'est pas forcément mes sujets qui sont plus intéressants que les autres et donc on va avoir des sujets qui émergent auxquels je n'aurais pas pensé et qui ont de la valeur pour l'équipe l'important c'est l'important c'est que l'équipe elle prenne du temps enfin qu'elle gaspille pas son temps et qu'elle prenne son temps sur des sujets qui ont de la valeur pour eux et donc c'est eux qui vont prioriser les sujets et à l'intérieur des forums ouverts nous par exemple on avait beaucoup de partage d'informations par exemple là vous êtes tous aujourd'hui à Agile en Seine est-ce que ça pourrait être utile que vous mettiez à l'ordre du jour tiens j'ai appris un truc à Agile en Seine et bien je vais le partager avec mes collaborateurs qui n'étaient pas là ça m'a inspiré pour un truc j'ai envie de vous le dire et on va voir ce que ça donne et c'était il y a eu beaucoup de sessions même quand il n'y avait que ces sujets là on les appelait apprenons ensemble et quelqu'un partageait un truc qu'il avait appris une couronfle ou que sais-je encore et ça c'est quelque chose qui fait que aussi les collaborateurs prennent comment dire prennent plus de place dans la réunion la réunion est plus collaborative et même à l'initiative de ceux dont les collaborateurs veulent vraiment parler autre point j'entends qu'il y a beaucoup de managers qui me disent pour commencer à être un bon manager il faut faire des one-to-one avec toute mon équipe toutes les semaines j'ai un one-to-one donc mardi c'est one-to-one donc mardi je ne travaille pas parce que mardi je suis en one-to-one et qui au bout d'un moment même certaines personnes en ce moment me disent il faut que je change mon organisation parce que j'ai trop de one-to-one et du coup ça veut dire que j'ai trop de collaborateurs parce que j'ai trop de one-to-one donc j'ai plus le temps alors est-ce que c'est ça la bonne réponse une autre réponse serait dire pourquoi tu fais des one-to-one parce que c'est cool les one-to-one mais peut-être pas tout le temps non plus moi ce que j'ai trouvé top quand j'étais manager c'est de trouver des solutions pour que je ne serve à rien c'est à dire que les gens bossent entre eux ils n'ont pas forcément besoin de faire tout par Michel en fait ils peuvent aussi parler entre eux ils peuvent trouver des solutions progresser entre eux sans forcément toujours passer par moi donc c'est important qu'ils aient des moments avec moi pour partager des choses mais pas forcément toutes les semaines pas forcément toutes les deux semaines et du coup les temps collectifs font plus de sens et libèrent le manager donc si vous avez trop de one-to-one c'est une possibilité c'est de trouver un autre manière de fonctionner peut-être de les espacer pour faire en sorte que sur tel ou tel sujet j'ai essayé de créer la notion de référent qui s'est créé naturellement sur certains sujets donc si on a des sujets des problèmes par rapport à un sujet ben Dorothée, Morgane, Sarah qui étaient les noms des filles dans mon équipe elles connaissent mieux que moi en fait le sujet donc c'est même va directement la voir sans passer pour moi ça c'était sur les rituels il y a un autre point où je vais être brève mais je trouve que c'est assez important c'est le flux le flux de travail comment est-ce qu'on bosse comment est-ce qu'on bosse mieux tous ensemble moi mon passé c'est un passé plutôt lean process avant de m'intéresser aux gens donc lean process c'était cartographier du process et je trouve que c'est encore un truc sur lequel travailler et que du coup j'apprécie bien dans l'approche Kanban je ne sais pas si vous connaissez tous le Kanban et s'il y a beaucoup de managers qui utilisent ça dans leur méthode de management d'équipe mais le Kanban a quelque chose de génial qui est de faire visualiser le travail en cours et de pouvoir se dire arrête de commencer et commence par finir et donc de limiter le travail en cours de toute l'équipe parce qu'on peut se trouver avec des équipes qui sont complètement sous l'eau de 10 000 trucs mais on ne sait plus trop qui bosse sur quoi des gens qui sont submergés là au moins on voit le truc et on voit l'état des lieux sur le tableau ça parle à tout le monde quand on parle peut-être pas et généralement c'est représenté par un tableau avec différentes colonnes qui représentent des états de flux le plus simple c'est dans To Do Do Doing Done en yortez ce qui veut dire affaire en cours et terminé et il peut y avoir plusieurs colonnes intermédiaires avec d'autres étapes qui peuvent être utiles par exemple si on a des spécialistes dans l'équipe il peut y avoir ça passe par telle personne tel collaborateur de mon équipe et ça va être une colonne différente qui va montrer qu'il y a un goulot d'étranglement devant telle personne qui a une expertise incroyable dans l'équipe ça permet de visualiser tout ça plutôt que d'avoir le bureau des pleurs sur un truc pas clair dans votre bureau donc là le point principal est évidemment ce qui est marqué en très très gros dans ce slide qui est arrêté de commencer par finir les travaux que vous entreprenez pour ne pas avoir dix mille choses sur la planche en même temps et le point qui me tient à coeur c'est le point des conversations alors moi quand j'ai je vois que cette image est effrayante c'est vrai c'est pas clair peut-être le lien c'était très clair dans ma tête alors le lien le lien est principalement sur le fait que j'ai déjà vous posé une question vous allez peut-être me dire est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a dit écoute t'es un très mauvais manager ah merci une seule personne c'est que les autres n'ont pas à acheter c'est provoquer les conversations va oser vous dire mais c'est naze en fait ce que tu fais c'est tout pourri c'est pas seulement pour que vous arrivez dans mon club des mauvais managers mais c'est que ça vous permet ensuite de vous améliorer et c'est quand il y a de la vraie confiance que quelqu'un vous a dit ouais c'est pas terrible en fait ce que tu fais là ou moi ça me va pas ça m'a mis mal à l'aise ou que sais-je la bourde que vous avez pu faire et donc les conversations pour moi c'est soulever le tapis apprendre à soulever le tapis avec l'équipe c'est un point clé pour moi de soulever ce tapis pour éviter qu'il y ait plus tard tension malentendu incompréhension etc c'est provoquer le feedback sur ce sujet on a il y a un super livre mais qui date d'il y a assez longtemps mais que j'ai lu très récemment qui s'appelle Radical Candor je sais pas si vous connaissez qui incite à être sincère et direct et transparent avec tout le monde en fait dans l'entreprise mais en particulier là ça s'applique bien au management qui est qu'il faut être sincère dans les deux sens et donc provoquer souvent j'entends les collaborateurs ils me disent pas tout notamment quand il y a quelqu'un qui part en fait il est parti mais je l'ai pas vu venir ah tu l'as pas vu venir c'est à dire que toute l'entreprise l'a vu venir sauf toi en fait depuis six mois il est au fond de son slip et tu l'as pas vu ah oui il m'a rien dit ah oui il y a peut-être une raison pour laquelle il t'a rien dit certaines personnes me disent ah il me donne pas de il reçoit aussi mal le feedback la personne quand il dit des trucs qui sont un peu sensibles les gens il y a beaucoup d'hypersensibles en ce moment donc on veut pas trop leur faire de feedback donc dans radical candor ils disent la première étape avant de faire du feedback à quelqu'un c'est déjà d'aller solliciter les critiques sur soi donc aller solliciter d'aller chercher les critiques sur vous c'est ce qui vous permettra déjà de pouvoir progresser de créer cette confiance et ensuite d'être tranquillou pour donner du feedback parce que maintenant que vous avez reçu de la critique c'est tranquille vous avez le ticket d'or pour être un peu plus incisif sur vos retours que vous pouvez avoir sur les différents collaborateurs et donc cette transparence et ce feedback je disais que c'était avec les collaborateurs mais c'est pas qu'avec les collaborateurs c'est avec tout le monde c'est à 360 donc évidemment ça commence par le premier terrain de jeu évident c'est sa propre équipe mais après il y a l'autre terrain de jeu c'est les autres équipes moi ce que j'aimais bien mettre en place c'était les rétros inter-équipe parce que très rapidement quoi qu'on veuille même avec des démarches agiles on a des silos qui se créent qui se maintiennent et quand il y a des silos on commence à un peu moins se connaître on commence à dire oh mais tiens ils travaillent pas dans votre équipe donc ça commence les tensions peuvent se créer et donc la rétro c'est un bon moyen de se dire les choses entre équipes et d'apprendre à un peu mieux se connaître et à se dire ben non en fait ils bossent aussi en fait ils ont aussi des problèmes c'est pas les mêmes que nous mais ils ont aussi leurs propres problèmes dans leur équipe et le plus dur évidemment c'est la direction donc là là c'est un petit peu bonne chance à vous si vous arrivez à faire des retours francs à la direction et qu'ils soient bien reçus parce que c'est ce qui fait progresser je vous invite chaudement à lire Radical Candor parce que dans son livre elle y va assez fort sur challenger tous les niveaux hiérarchiques et en particulier la direction qui n'a pas forcément l'habitude donc ça peut être deux choses soit ça n'a pas l'habitude d'être challengée et ça peut être du coup douloureux pour vous aussi soit elle n'a pas l'habitude et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle attendait aussi des retours pas que positifs de la part de ses équipes donc en tout cas je vous invite à essayer avec un peu plus de douceur mais en tout cas d'essayer en toute bienveillance de faire des retours à tous les niveaux hiérarchiques dans votre entreprise pour faire rayonner le manager agile que vous êtes ça c'est les cinq points qui constituent pour moi un manager agile et du coup maintenant qu'attendez-vous pour essayer un de ces outils ou une de ces techniques et merci à tous et je prends les questions alors Xavier c'est le moment de t'es en train de regarder top cool on t'es en train de regarder alors la question avec le micro ne marchait pas c'était deux équipes ensemble oui mais sous quel format est-ce que c'est que deux équipes est-ce que c'est un rituel particulier ou est-ce qu'il y a encore plus d'équipes que ça alors moi j'ai pas tout essayé encore donc Jacques je veux bien que tu essayes des trucs comme ça ça me fera plus d'expérience mais en tout cas ce que j'ai essayé et c'est pratiqué plusieurs fois c'est deux équipes parce que déjà ça commence à faire un peu de monde parce que si on commence à choisir il ne faut pas qu'on soit dix mille dans la salle sinon la parole n'est pas aussi libre et fluide donc deux équipes ensemble selon vraiment un processus exactement une rétrospective même des roulées qu'on trouve sur internet où on va se dire d'abord une petite inclusion ensuite on va se dire qu'est-ce qui était génial bon il y aura peut-être un post-it et après qu'est-ce qui est moins bien et ensuite ah bah tiens on veut choisir quel sujet quel point d'amélioration sur lequel on veut travailler et travailler en détail sur du coup on fait quoi qui porte quoi comme sujet et du coup alors que l'action soit faite enfin là où les actions soient faites ou pas il y a quand même une valeur de mieux se connaître déjà et de briser la glace qui était déjà une valeur très importante un apport très important oui non c'est bon ça va fonctionner une question à distance avez-vous des pistes sur comment manager ou interagir avec ses pairs agiles ou non et son engagement à lui oui c'est ça alors je vais dire quelque chose mais je sais pas si ça va répondre à la question de mon expérience il y a pas mal de choses quand on essaye d'être un manager agile en tout cas qu'on met en place des nouvelles choses dans ce sens qui est sur l'aura que ça peut créer en fait ça peut surprendre pas mal de monde ce qu'on met en place avec l'équipe ça peut créer pas mal de curiosités donc moi ça quand je vous ai montré la première image où j'étais un peu le clown chez les troopers là j'ai il y a plein de gens qui me disaient ok ça ça bah notamment on a fait des des délits donc dans l'équipe qui était pas IT où on avait fait un format très particulier avec de la CNV qui nous plaisait bien à nous et il y a 2-3 équipes qui nous l'ont piqué par exemple on leur a pas dit piquez nous le truc ça s'est fait comme ça ils nous ont vu se faire dans un coin ils se sont dit tiens c'est marrant donc il y a quelque chose j'invite pas en général à forcer les autres à faire autre chose s'ils ont pas prévu de mettre en place de l'agilité mais s'ils veulent en mettre enfin s'ils sont curieux votre exemple rayonnera déjà et après il y a l'autre point qui est s'ils vous comprennent pas et là ça peut aider le cadre et le document qui explique comment on fonctionne ou un peu de temps passé pour justement formaliser comment nous on fonctionne qui est différent de comment peut-être d'autres équipes fonctionnent et donc ça peut aider à comprendre et inspirer merci pour cette réponse je sais que tu sais prendre les virages donc je pense que tu sauras répondre à ma question j'ai juste un tout petit une petite question à propos des feedbacks qui est fondée sur une expérience personnelle dans ma boîte précédente nous on avait eu besoin en fait d'organiser des formations au feedback parce que les premiers n'étaient pas suffisamment pertinents ou bien rédigés ou pouvaient même créer des tensions et donc ma question c'est est-ce que du coup toi tu as pu organiser chez Fortuneo ou avant des formations au feedback où c'est plutôt fondé sur ce que tu disais à propos de Radical Candor alors oui ça marche donc ça me fait penser à ce que tu dis aux premiers rétros donc les premiers rétros donc moi mon équipe c'était une équipe de coach agile qui venait ou pas aider les gens qui nous demandaient ou pas de l'aide globalement et certains avaient des difficultés pour leur rétro et quand c'était quelqu'un de l'équipe qui venait faciliter la rétro on commençait toujours par une explication sur comment est-ce qu'on se dit les choses par un petit peu de CNV de base donc communication non-violente pour en dire on parle plutôt en jeu que parler en tu donc on évite le tu qui tu on va essayer de creuser un peu un peu plus les faits s'assurer que ce soit par un jugement ce qu'on raconte parce que tout ça pas pour être chiant mais juste pour parce que ça facilite le fait que le message soit reçu y compris de la personne on les initiait aussi aux besoins donc moi j'ai toujours des petites cartes girafe qu'on apportait avec les différents sentiments et besoins de la communication non-violente et donc ça c'était quelque chose qu'on faisait de manière un peu express en démarrage d'une rétro qu'on facilitait parce qu'en effet ce que j'ai constaté c'est que un malentendu une tension qui était sous cloche tout d'un coup on lui dit maintenant c'est la réunion on peut se dire tout ça peut piquer ça peut piquer pas toujours mais ça peut piquer donc c'est bien de se mettre d'abord quelques petites règles pour se dire les choses pour que ça pique un peu moins après c'est ok quand c'était facilité on veut dire par nous ou par un Scrum Master qui du coup connaissait son job il reformule aussi donc il y avait à la fois le côté petit brief sur comment est-ce qu'on sait mieux de se dire les choses comment est-ce qu'on préfère se dire les choses aujourd'hui et il faut quand même que ça sorte je préfère encore que ça sorte que ça sorte pas donc c'était ce que je faisais à l'époque maintenant je fais des formations totalement sur le sujet du feedback et ça me semble important mais pour moi ça doit pas être le blocage le plus important de se dire on se met pas de feedback tant qu'on a pas fait une formation là-dessus parce qu'on peut quand même commencer à essayer de se dire des choses de manière intuitive puisque pour moi au-delà de tout ce que je vous ai pu dire sur la CNV c'est l'intention en fait qui compte donc c'est déjà très différent quand je suis dans une intention qui est je te dis ça pour progresser ou je te dis ça pour me venger ou si je te dis ça parce que je veux progresser enfin je veux que tu je te souhaite que tu progresses je vais le dire avec une plus grande douceur ou en tout cas avec une intention différente qui changera mes mots spontanément sans pour autant se dire oh faut pas que ce soit tu parce que si ça se trouve je veux dire tu et ça va être un tu qui va être totalement approprié et pas blessant donc c'est plutôt l'intention et il n'y a pas besoin de faire une formation pour se dire si tu as un feedback à dire est-ce que c'est pour le faire progresser oui non si c'est pour le dire oui bonjour je m'interroge sur le titre de cette présentation de manager agile parce que dans l'agilité selon les grands modèles qui sont expérimentés aujourd'hui on a souvent une préconisation de fractionner les responsabilités d'un manager historique entre tout ce qui est fonction rôle RH tout ce qui est rôle fonctionnel puis rôle aussi organisationnel donc avec les notions de product owner scrum master et puis également responsable hiérarchique mais dissocié sachant qu'il s'agit d'organisations qui adressent des évolutions de produits manager agile est-ce que ça ne correspond pas plutôt à des activités récurrentes liées à des notions de production où on peut retrouver effectivement ces trois rôles regroupés des organisations métiers avec des activités récurrentes style compta ou marketing etc la réponse courte est oui la réponse plus longue en effet c'est vrai qu'aujourd'hui dans le programme vous ne le voyez peut-être pas mais c'est dans la catégorie beyond IT c'était vraiment pensé pour je veux introduire de l'agilité après c'est utile à tous je pense mais dans des fonctions où je ne me dis pas forcément je ne suis pas à l'IT donc je ne suis pas obligée de faire de l'agilité parce que je ne suis pas à l'IT mais non je ne suis pas à l'IT je peux quand même prendre des trucs qui seront au-delà qui seront pertinents quand même pour que je sois plus confort aussi dans mon rôle de manager qui n'est pas toujours confortable donc en effet le fait de séparer comme c'était présenté ce matin notamment à la Maïf le manager en trois bouts ça fait sens dans certaines fonctions IT mais bon parfois ça fait moins sens ou alors on n'a pas les moyens dans la compta au RH je pense à tous ces gens-là aussi au marketing qu'on a accompagné chez Fortuneo sur les fonctions métiers ils n'avaient pas prévu de changer leur organe forcément c'est déjà comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble en étant des fonctions métiers sans forcément faire une usine à gaz et prendre le meilleur de l'agilité pour mieux travailler ensemble s'il n'y a pas de questions je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et puis je suis preneuse sur le petit lien merci à tous merci à tous merci à tous